Salut à tous, c'est Julien. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de la 12e journée de Ligue 1 qui va se dérouler ce week-end de vendredi soir Strasbourg-Rennes jusqu'à dimanche 21h Saint-Etienne qui reçoit le LOSC. On va aborder dans cette vidéo, comme d'habitude, parce que c'est votre rendez-vous préféré, du championnat préféré, jeudi 17h. Les 10 scores sur chaque match et à la fin, il y aura mes bons coups paris sportifs à tenter. Ils sont au nombre de 3. Si tu veux plus de paris sportifs, et ça de manière gratuite, il y a mon groupe Telegram, le lien se trouve dans la description. J'envoie tous les jours des pronostics gratuits en plus de mon VIP, latimparieur.fr, là aussi le lien se trouve dans la description. Il y a toujours l'offre à 1€ les 3 jours pour ceux qui veulent tester. Avant de démarrer le vif du sujet, je vais vous demander de mettre un gros pouce bleu, un gros like sur cette vidéo, c'est important pour moi. Je vous remercie, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne à regarder les vidéos et à parler pronos dans les commentaires, j'aime bien. Donc mettez aussi vos 10 pronostics pour ce week-end, vos 10 scores sur chaque match, je les regarde tous. On commence avec un sujet épineux pour moi, Strasbourg-Rennes, vendredi soir. Alors effectivement, je suis Strasbourgeois et avant-dernier du classement, là, ce n'est pas facile. Et pourtant, je les mets quand même régulièrement perdant depuis le début de la saison. Mais bon, par exemple, la semaine dernière, j'ai mis le match nul face à Montpellier et ils ont perdu 4 buts à 3. Là, face à Rennes, alors il faut savoir une chose, c'est le match ultimatum qui a été placé déjà depuis quelques semaines par la direction à Thierry Lauré. C'est après ce match-là qu'un bilan sera fait. Autant dire que s'il perd face à Rennes qui, en plus de ça, enchaîne les matchs avec la Ligue des Champions à domicile, ça va poser un réel problème pour l'avenir. Donc je pense que Strasbourg, qui n'est pas fondamentalement mauvais dans le jeu, je pense qu'en Ligue 1, il y a des équipes qui sont plus faibles, comme Dijon par exemple, comme Nîmes, comme Lorient également. Je pense que Strasbourg, objectivement, est quand même supérieur à ces équipes-là, à plus de qualité et montre plus de choses dans les matchs. Donc, vous me voyez venir, je vais donner une victoire au Strasbourgeois à la Meno sur le score de 2 buts à 1 face à un stade Rennais que je n'imagine pas forcément mauvais, mais qui s'essouffle quand même, qui est après un excellent début de saison, est quand même moins performant. Là, il sort d'un match, il fait un bon match face à Chelsea, mais il perd 2 buts à 1. Là, encore au niveau de la tête, ça va faire mal. Il va falloir s'en remettre, il va falloir rebasculer dans le championnat. En plus, ils jouent vendredi, ils ont joué mardi, ils les mettent vendredi soir. Voilà, c'est pas ouf quand même. Mais à Strasbourg, on en profite et de prendre les 3 points sur ce match-là, besoin de se faire du bien au moral après une semaine de Ligue des Champions compliquée. Assez l'Olympique de Marseille, battu 2 buts à 0 par Porto, qui n'avaient plus joué depuis un long moment. C'est vrai qu'eux, ils enchaînent les matchs reportés à cause du Covid. Malgré ça, ils ne sont pas mal classés en Ligue 1. Loin de là, une victoire les ferait monter encore plus. Et voilà, je pense qu'ils en sont capables face à un FC Nantes moyen à l'extérieur, un nul à la rigueur. Mais en tout cas, je ne vois pas les Marseillais perdre cette rencontre. Moi, je vais leur donner une petite victoire, comme ils savent le faire souvent en Ligue 1 ces dernières semaines. Strasbourg, on avait fait les frais. C'est du 1-0, service minimum. Je ne vois pas non plus cette équipe de l'OM avoir suffisamment de qualité, d'énergie, de dynamisme actuellement pour aller mettre 2-3 buts face au Nantais. De leur côté, malheureusement, eux aussi, ils ne sont quand même pas très flamboyants. Donc 1-0 ou alors 1 partout. C'est les deux scores qui me semblent les plus logiques sur ce match-là. Paris Saint-Germain, Bordeaux. Alors, on a un PSG vainqueur en Coupe d'Europe. Ça change pour un club français. Mais qui, au niveau de la manière, est toujours aussi mauvais. Alors, je me répète, semaine après semaine, j'avais même tenté la victoire de Leipzig en pronostic sur ma vidéo Ligue des champions. Et si c'était à faire, je le referais. Parce qu'honnêtement, le Paris Saint-Germain est très mauvais. Et je pense que tout supporter parisien objectif sera d'accord avec moi. Après, ce samedi, c'est Bordeaux en face. Et c'est peut-être là la chance. C'est que malgré le fait qu'ils ont battu Rennes 1-0 la semaine dernière, c'est une formation qui reste quand même assez fébrile. Et dont le principal danger s'appelle Atem Ben Arfa. En dehors de ça, c'est quand même pas incroyable. Ou du moins, ça mérite de prendre encore plus confiance pour pouvoir réellement montrer des choses convaincantes. Donc, je vais dire une victoire du Paris Saint-Germain de Buzyn. Mais je ne serais pas surpris que Bordeaux puisse réussir à faire un coup au Parc des Princes. Même si, peut-être qu'avec le retour de Marco Verratti, ça pourrait transformer le milieu de terrain. Et donc, assez largement, la dynamique de cette équipe-là à avoir après en fonction des compositions d'équipe. Mais en tout cas, courte victoire pour moi du PSG. On passe maintenant à tous les matchs de dimanche, en commençant à 13h par Lyon-Reims. J'ai checké les cotes, bien sûr, pour mes bons coups paris sportifs à tenter. Et il y a quand même des choses qui ont retenu mon intention sur ce match-là. Depuis quand Lyon est aussi favori face à Reims ? Alors certes, ils enchaînent les bons résultats, les lyonnais. Mais est-ce pour autant qu'ils enchaînent les belles performances sur le terrain ? Non. Non. Et là, à domicile, face à Reims, pour moi, ça, c'est un match piège. Autant je les voyais gagner à Angers la semaine dernière parce que c'était un petit peu trop piégeux, justement, pour que les lyonnais ne le prennent pas au sérieux. Autant là, à domicile, dans un stade à huis clos, et face à Reims, ça sent l'équipe revancharde, ça sent l'équipe qui peut gêner les gros. Eh bien, moi, personnellement, je vais partir sur un match nul, un partout sur cette rencontre. Lorient-Montpellier, je vais récompenser les performances récentes des Montpellierains et de leurs 11 très, très séduisants mis en place par Der Zakarian en les faisant gagner sur la pelouse des Lorientais, qui, eux, au contraire, me déçoivent. Et je pense qu'il faut être réaliste sur ce club. Malgré un entraîneur que j'aime beaucoup, Pellissier, l'effectif n'a pas le niveau Ligue 1, malgré un recrutement qui a quand même été intéressant. Quelques coups, on va dire, qui ont été intéressants du côté Lorientais. Pour l'instant, l'alchimie, elle n'est pas là. Les joueurs qu'on voit sur le terrain, par exemple, 11 titulaires de la semaine dernière face à Lille, n'ont pas le niveau Ligue 1. Après, il y a des joueurs qu'on nous a vendus, Edzo Lefe, Gerbic, etc. J'attends d'en voir plus et j'attends surtout de les voir sur le terrain. Donc, pour toutes ces raisons-là, victoire logique de Montpellier, selon moi. Metz-Brest, là, à mon sens, la logique, vu un match annul avec des buts. On a des Messins qui sont un petit peu moins bien, qui gagnent moins peut-être, mais qui sont toujours aussi difficiles à jouer. Et face à Brest, qui reste sur quand même deux succès retentissants, face à Lille en marquant 3 buts, face à Saint-Etienne en marquant 4 buts, je pense qu'on pourra avoir quelque chose de spectaculaire. Mais l'issue la plus logique, selon moi, est un nul. Monaco-Ni, mais là, comment ne pas dire que l'issue la plus logique, c'est une victoire des monégasques ? Je vais dire 3 buts sur leur pelouse, eux qui sortent d'une victoire excellente face au Paris Saint-Germain la semaine dernière. 3 buts à 2, même s'ils ont montré des choses extrêmement inquiétantes, notamment défensivement lors de la première période. Ils ont été courageux, ils ont été forts dans les moments importants. Ça va peut-être enclencher quelque chose de très positif mentalement avec cette équipe. Donc, perso, je les vois vraiment enchaîner et s'imposer relativement facilement face au Croco-Ni-Moi. L'Anse-Angers, là, pour moi, l'issue la plus logique, c'est un match nul, un partout. On a des Lançois qui sont... C'est un petit peu comme Metz, je trouve. C'est des trajectoires de saison assez similaires. Des équipes qui ont beau potentiel, qui ont réalisé des belles choses sur le début de la saison, mais ça se tasse un petit peu. Mais j'ai envie de dire, ça aurait pu être pire. La chute aurait pu être plus dure ces dernières semaines. Voilà, on sait que les saisons des équipes qui jouent le ventre mou, c'est des bonnes périodes, des plus mauvaises, etc. Dans les performances, l'Anse, ça reste quand même une belle équipe. La semaine dernière, ils ont fait tourner face à Dijon. Ils l'ont quand même emporté. Ils ont fait match nul à domicile face à Nantes en semaine puisque, oui, ils avaient un match en semaine. Donc là, je les vois face à Angers. Peut-être pas gagnés puisque, justement, avec l'enchaînement des matchs, ça peut devenir compliqué et les Ange-Arts seront, à mon sens, très revanchards par rapport au match de la semaine dernière face au Olympique Lyonnais. Donc, je vais dire un petit match nul, voire une courte victoire des Angevins sur ce match-là. Nice-Dijon, là, l'issue est assez claire pour moi également. Victoire des Niçois à domicile, voilà, pour moi, c'est du 2-0. Dijon, même face à un lance qui a fait tourner la semaine dernière, ils ont perdu. C'est très compliqué, cette équipe-là. Et je pense que Nice a largement les ressources pour gagner et s'imposer 2-0 plutôt aisément. Saint-Etienne-Lille, l'équipe la plus impressionnante de Ligue 1, c'est à n'en pas douter le LOSC. Gros coup de chapeau à eux et à la saison qu'ils sont en train de faire. J'adore regarder cette équipe jouer, voilà. C'est l'équipe qui propose le plus de maîtrise technique sur ses matchs, d'emprise sur son adversaire et qui offensivement a énormément de talent. Les matchs de Yazici en ce moment, c'est absolument à regarder. Donc, je vais dire victoire dans le chaudron, 3 buts 1 du LOSC qui mérite d'enchaîner les points et d'enchaîner les victoires, selon moi. On termine avec mes 3 bons coups paris sportifs à tenter ce week-end. Reims ne perd pas ou de 1 but. C'est coté à 1,67. Je le prends sans hésiter face à l'Olympique léonais. Nice va Dijon, 1,80. La cote, elle est haute, trop haute. Je pense que ça vaut du 1,50-1,60. Et Lille, Bas-Saint-Etienne, 1,65. Pareil, pour moi, ça vaut du 1,40-1,50 maximum vu ce qu'on voit des deux formations ces dernières semaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Gros pouce bleu si c'est le cas. Et nous, on se retrouve bientôt pour évoquer à nouveau la Ligue des Champions. Belle journée à vous et à très vite. Ciao, ciao !